Bonjour à toi, bienvenue sur Foul Foul de Classe. Qu'est-ce qu'on fait ici? Ici, on apprend le Foul Foul de. Ici, on parle de l'histoire de nos pères. Le but est de sortir de la culturation. Si toi également, tu veux faire partie de cette belle aventure, une fois de plus, bienvenue. Mais avant, abonne-toi et clique sur la cloche de notification pour recevoir toutes nos vidéos de qualité qui sortiront à propos de l'apprentissage de cette belle langue africaine qu'a le Foul Foul de. Dans cette belle vidéo, dans cette nouvelle également, je me propose de parler avec toi d'une expression qu'utilise les écoliers, d'une expression qu'utilisent les historiens. Je me propose de parler avec toi de l'écriture en Foul Foul de. C'est quoi l'écriture en Foul Foul de? C'est tout de suite et c'est uniquement sur Foul Foul de Classe. Bonjour la famille, bonjour les amis, bienvenue sur Foul Foul de Classe. C'est toujours un plaisir pour moi, un honneur d'ailleurs de vous avoir ici. À vous les anciens et les nouveaux, soyez les bienvenus. Dans la barre de description, il y a un livre intitulé 491 expressions à maîtriser pour parler de Foul Foul de. Si tu es nouveau sur cette chaîne, vas-y rapidement dans la description, clique sur le lien et télécharge les livres que l'équipe de Foul Foul de Classe t'offre gratuitement. Vous nous avez demandé, nous l'avons fait. Je me repose de parler avec toi aujourd'hui de l'expression écriture en Foul Foul de. Quels sont donc les objectifs de cette leçon? Au sorti de cette vidéo, tu seras capable de dire écriture en Foul Foul de et tu seras également capable de dire je vais te répondre par écrit en Foul Foul de. Sans toutefois tarder, entrons rapidement dans le vif du sujet. Pour dire écriture en Foul Foul de, écriture, on dit Bindi. Bindi. Bindi am. Bindi ma. Bindi mako. Bindi mélin. Bindi mo. Bindi ma. Ceux qui ont commencé l'aventure Foul Foul de Classe avec moi, dites-moi rapidement dans les commentaires ce à quoi correspondent les expressions avec lesquelles je suis en train d'étudier Bindi, les mots au ton premier. Je vous dirai. Je recommence. Bindi am. Bindi ma. Bindi ma. Bindi mako. Bindi mélin. Bindi mo. Bindi ma. C'est la paix. Bravo, 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 bravo. Je suis fière. Je vois que je fais des réels progrès dans l'apprentissage de cette langue. Effectivement, ce sont des adjectifs possessifs. Bindi am. Mon écriture. Bindi ma. Ton écriture. Bindi mako. Son écriture. Bindi mélin. Nos écritures. Bindi. Bindi mélin. Nos écritures. Bindi mo. Don. Vos écritures. Bindi ma. Et. Leur. Et. Et. Bravo. Pour ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo sur les adjectifs possessifs, le lien s'affichera en haut à droite. Vous n'avez qu'à cliquer et regarder cette vidéo pour être sur la même longueur d'onde que nous. On continue. Je vous ai déjà dit comment est-ce qu'on dit Bindi. En. Foule. Foule. D. Et. Bindirgol. C'est une expression qui découle immédiatement de Bindi. On peut donc dire Bindirgol pour le stylo. Bindirgol. Le stylo. Bindirgol. C'est un stylo. Je vais donc prendre un exemple dans une phrase structurée. Pour davantage vous expliquer de quoi est-ce qu'il est question. Ouindanam yami ma i do bindol. Ouindanam yami ma i do bindol. Ouindanam yami ma i do bindol. Ça veut tout simplement dire windanam yami ma i do bindol. Ouindanam yami ma i do bindol. Ceux qui ont commencé l'aventure de classe depuis ou bien qui regardent depuis vont certainement connaître immédiatement la traduction de cette expression. Quand on dit windanam alors c'est écris-moi windanam yami ma i do bindol. Pour vous envoyer mes questions et vous vous me dites en retour windanam yami ma i do bindol. Ouindanam yami ma i do bindol. Ouindanam yami ma i do bindol. Ouindanam yami ma i do bindol. Minbo, deuxième exemple. Minbo, mi ton tete do bindol. Minbo, min, minbo. Mi ton tete do bindol. Minbo, mi ton tete do bindol. Pour tout simplement dire. Alors, je te répondrai par écrit. On va prendre le troisième exemple. Je tiens à vous préciser ici que les exemples que je prends ne sont pas des exemples au hasard. Ce sont des exemples qui vous permettront d'augmenter votre vocabulaire. d'augmenter vos mots, d'augmenter votre vocabulaire et par conséquent de mieux communiquer. Minbo, mi ton tete do bindol. Moi alors, je vais te répondre par écrit. Passons au troisième exemple. Généralement, quand nous étions toutes petites, quand nous allions, bon, même pas toutes petites puisque le processus d'apprentissage ne finit pas. Si tu penses que tu es assez vieux pour apprendre, laisse-moi te dire que tu n'es tout simplement pas au bon endroit. On apprend toujours, et ça, jusqu'à la mort. L'apprentissage est un processus continu. La vie est un enseignant qui nous apprend continuellement des leçons, des nouvelles notions. Donc, pour revenir à nos moutons, quand nous étions un peu plus jeunes, nous allions à l'école coranique. Et là, on nous disait généralement, Cela voulait tout simplement dire quoi? Ça veut dire, j'ai fini mes écritures, en traduction littérale, en traduction littérale. Ici, là, on représente bindi. Quand on dit, ou on peut poser tout simplement, on dit, La virgule en full full D, c'est pittchal. Et je connais également mes écritures. Cela veut tout simplement dire que j'ai fini de lire ma partie, et je connais cette partie. Mais vous voyez, on utilise bindi, J'ai fini mon écriture, et je maîtrise mon écriture. Mais, en fait, le sens dans lequel cette phrase s'inscrit, est un sens dans lequel j'ai fini de lire la partie que vous m'avez donnée, et j'ai maîtrisé cette partie. Passons donc à l'exercice. À trois, on commence. Un, deux, trois. Comment est-ce qu'on appelle le stylo en full full D? Comment est-ce qu'on appelle le stylo en full full D? Le stylo. Bindir goul. Bindir goul. Bindir goul. Comment est-ce qu'on dit, ton écriture est bien en full full D? Bindi, ma, Bindima, Anne, Bindima, Woi, Bindima, Woi, Bindima, Woi, Bindima, Woi. Pour ne pas être très longue, je préfère m'arrêter aujourd'hui. Pour vous laisser avec un contenu digesté et soft. C'est toujours un plaisir pour moi de vous avoir ici sur full full D. prenez soin de vous. Prenez soin de ceux que vous aimez. Et on se dit à plus. C'est yéso.